Bonjour et bienvenue sur l'application Rideology de Kawasaki. La première étape consiste à connecter l'appareil mobile au tableau de bord. Une fois l'application lancée, activez le Bluetooth sur le tableau de bord de la moto. Une fois activée, allez dans Paramètres, Settings, puis Apairage du véhicule, Vehicle Pairing. Cela permettra de détecter les motos qui se trouvent à proximité. Dans ce cas, la Ninja H2S XSE. Cliquez dessus et connectez-vous. L'application va maintenant demander le mot de passe. Tapez le code et vous êtes maintenant connecté. Le premier écran, Informations sur le véhicule, Vehicle Information, donne des informations en temps réel sur la moto. Niveau de carburant, kilométrage total et partiel, vitesse moyenne, angle d'inclinaison, tension de la batterie et vous indique même quand il est temps de réviser la moto chez votre concessionnaire Kawasaki. Si vous êtes déconnecté de la moto, les données indiquées sont celles de votre dernière connexion. Sur la partie haute de l'écran, une carte vous indique l'endroit où se trouve la moto. Une fonction très utile au cas où vous oublieriez ou vous vous êtes garé. Cependant, ce n'est pas un localisateur de véhicule car la moto n'a pas de GPS. Il indique uniquement le dernier point où la moto a été connectée à l'application. Si vous souhaitez l'utiliser, cliquez sur l'icône de la moto et ouvrez l'application de localisation que vous avez installée sur votre mobile afin de pouvoir vous rendre là où la moto est garée. Une autre fonction, Tuning, Réglage est certainement celle qui offre le plus d'options. Dans l'onglet Général, vous pouvez entièrement paramétrer le tableau de bord en fonction de l'équipement disponible sur votre moto. Tout d'abord, vous pouvez paramétrer l'indicateur de changement de vitesse. Vous pouvez le configurer par plage de tour par minute. Il vous suffit de sélectionner la plage maximum désirée et de valider votre choix. Il vous permet également de voir une indication des appels téléphoniques et des notifications d'email sur le tableau de bord et les unités de distance, de consommation, de température, la date et l'heure. La dernière option, Logging item, Connecter les éléments, vous permet de sélectionner tous les éléments que vous souhaitez inclure dans l'option Riding Log, Journal de bord, lorsque vous enregistrez des trajets avec l'application, à condition qu'ils soient disponibles sur votre moto. Dans le deuxième onglet, Riding, Roulage, vous pouvez sélectionner les modes de conduite. Ici, vous devez valider le mode de conduite en cliquant sur Send Settings. Envoyez les réglages. Examinons maintenant le mode Rider, Pilote, le mode le plus personnalisable. De là, il est beaucoup plus facile de configurer le mode Rider qu'à partir du tableau de bord. Vous pouvez sélectionner la cartographie de puissance, l'anti-patinage, Traction Control, effectuer les réglages électroniques de la suspension si votre moto en est équipée, et au sein de la suspension électronique, vous pouvez sélectionner un réglage plus précis pour les motos équipées de suspensions électroniques, de la détente et de la compression de la fourche et de l'amortisseur. Vous avez 10 points d'ajustement. Il vous permet également d'ajuster la quantité de charge. Maintenant, nous sélectionnons Rider, Pilote, avec un réglage précis à plus 3. Tout cela peut se faire confortablement depuis le canapé de la maison, car les réglages sont stockés sur le mobile. Dans ce cas, ce que vous avez fait est déjà enregistré dans ce premier onglet. Vous avez autant d'onglets de cartographie que vous le souhaitez. C'est infini ! Il y a plus de mémoire pour la cartographie que de combinaisons possibles avec tous les éléments. Ensuite, une fois que vous avez fait les réglages que vous souhaitez et que vous êtes à côté de la moto, vous pouvez allumer la moto et cliquer sur « Send settings ». Envoyer les réglages au sein de l'application. Celle-ci attendra la confirmation de la moto. Sur la moto, l'écran affiche maintenant tous les réglages que vous avez effectués et si vous souhaitez appliquer ces changements. Si vous confirmez, ces réglages seront transmis à la moto. Il y a une deuxième option appelée « Download settings », « Télécharger les réglages », qui vous permet de télécharger tous les paramètres de la moto qui ont été utilisés à ce moment-là. Il existe une autre fonction, « Riding Log », « Journal de bord », qui vous permet d'enregistrer les données pendant un trajet et fonctionne sur le même principe que la télémétrie. Si l'on clique sur l'icône verte « Plus », l'écran d'enregistrement s'ouvre. Pour démarrer l'enregistrement, appuyez simplement sur l'icône « Play » et l'enregistrement commence. Vous pouvez le mettre en pause pendant 24 heures maximum. Si vous dépassez la limite de 24 heures, l'itinéraire est alors arrêté et génère un fichier d'itinéraire. Ceci est utile lorsque vous vous arrêtez pour vous reposer. Vous pouvez faire une pause, puis reprendre votre itinéraire. Chaque fois qu'un itinéraire est mis en pause, vous devez d'abord mettre l'application en pause, puis éteindre le contact de la moto. Si c'est l'inverse, en coupant le contact avant d'arrêter l'application, l'itinéraire est arrêté et ne peut pas être repris. Cliquez sur l'icône de pause et générez un nouveau fichier d'itinéraire. Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez voir toutes les données recueillies, l'heure et la date, la durée, la distance totale et, dans ce cas, l'angle d'inclinaison maximum droit et gauche de la moto. De plus, dans le fichier d'itinéraire, vous pouvez voir sur la carte les données sélectionnées dans le journal de bord. Le régime moteur, le rapport engagé, la température de l'eau, détaillant vos données en fonction de votre position sur la carte. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !